Wafa Assurance vous présente Auto-Info. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto-Info consacré à la présentation du nouveau Range Rover Sport. Le Range Rover Sport a rencontré un succès phénoménal sur notre marché et partout ailleurs. Plus de 400 000 unités vendues dans le monde et une moyenne annuelle de 250 exemplaires écoulées au Maroc. La nouvelle génération mérite plus que la précédente le sobriquet de Baby Range. Elle est basée sur la plateforme en aluminium du grand frère. Alors que la précédente génération avait pour base le Land Rover Discovery. La montée en gamme est donc patente. Plus massive et plus virile que celle de l'Evoque, qui a influencé ses deux frangins esthétiquement, la face avant du Range Rover Sport donne à voir un regard perçant, serti de lèvres, un calandre incliné et un bouclier belliqueux comme il faut. L'influence du petit dernier du clan se lie aussi au niveau de la ligne de caisse, très haut perché. Des choix stylistiques forts qui participent à l'agressivité du Range Sport, également soulignés par ses flancs aux nervures torturés et ses passages de roues de chars d'assaut. Les ouïes latérales et les prises d'air sur le capot ont été affinées par rapport à la génération antérieure. Là encore pour faire comme qui vous savait. Par ailleurs, il est possible, comme sur l'Evoque, de choisir entre plusieurs teintes de toit, ainsi qu'entre des finitions chromées et un black pack plus sportif. Plus long de 6 cm et plus large de 5,5 cm par rapport à la génération précédente, le Range Rover Sport voit son empattement progresser de près de 18 cm du fait de la réduction des portes à faux avant et arrière. C'est tout bénef pour l'accessibilité à bord et pour l'habitabilité. Avec une longueur de 4,85 m, il est le SUV Premium 7 places le moins encombrant du marché. En effet, en option, deux strapontins latéraux escamotables électriquement peuvent prendre place au niveau du coffre. S'ils dépannent plus qu'autre chose, ils ont tout de même le bon goût de ne pas trop dégrader le volume du coffre quand ils sont en place. Dans cette configuration, le volume de chargement est de 489 décimètres cubes. Quand les sièges de la troisième rangée sont repliés, ils passent à 784 décimètres cubes et ils culminent à 1761 décimètres cubes quand ceux de la seconde rangée le sont aussi. La présentation de l'habitacle est très proche de celle du range, elle-même fortement influencée par celle de l'Evoque. La qualité perçue est comparable, c'est-à-dire irréprochable, et quelques crans plus impressionnantes que celles de la génération antérieure. Délicieux paradoxe que celui de ce véhicule, capable d'aller à la conquête des trous les plus inhospitaliers du globe, tout en portant l'hospitalité au rang d'art. Essence précieuse. Peau soigneusement sélectionnée, revêtement tellement moussé que des envies de trampoline vous prennent. Tout simplement gorgeous. Le Range Rover Sport embarque le clair des technologies entraînées par le Range Rover. Start and Stop, contrôle du vecteur de couple, aide au stationnement évolué, système audio Meridian Premium, avec écran tactile de 8 pouces, élégamment intégré à la console centrale. Un véritable arsenal. Il embarque aussi la même transmission intégrale permanente, de même que le terrain response 2, qui permet de configurer son range à la carte et de s'adapter aux conditions de roulage et météo rencontrées. Mais il enrichit ce système du weight sensing, logiciel dont le Range Sport est le premier à bénéficier, et qui, à l'aide de capteurs placés aux quatre coins du véhicule, permet de déterminer la profondeur de l'eau lors d'un passage à guet. Partageur dans l'âme, le Grand Range lui file même quelques-unes de ses motorisations et sa boîte auto à huit rapports. L'offre diesel du Range Rover se limite au V6 3 litres de 292 chevaux et 600 Nm, qui fait déjà fort bien le boulot. En ce qui concerne les blocs essence, le choix est donné entre un V6 3 litres de 340 chevaux, une exclusivité Range Sport dans la gamme, et le V8 5 litres Supercharged, de 510 chevaux et 625 Nm. Le bloc diesel, capable de propulser le Range Sport à 210 km heure, ne consomme que 7,5 litres au 100 km en moyenne. L'économie à la pompe atteint jusqu'à 25% par rapport à la précédente mouture. Cette tempérance est à mettre à l'actif de la perte de poids drastique de ce SUV, qui affiche jusqu'à 420 kg de moins que le précédent modèle. La cure d'amincissement profite aussi à la tenue de route. Nonobstant sa garde au sol de 27,8 cm, preuve s'il en est de ses capacités de franchissement hors normes, le Range Sport devrait faire preuve d'un équilibre bluffant sur route. Le Range Rover Sport SDV6 HSE est commercialisé à partir de 890 000 dirhams, tandis que le haut de gamme V8 Supercharged Autobiography Dynamic exige 1 250 000 dirhams. C'était Auto-Info, rendez-vous, même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto-Info vous a été présenté par Wafa Assurance.